Vous vous présentez comme étant un milliardaire, vous êtes milliardaire. Et j'ai fait une petite recherche, je me suis rendu compte que dans un succès de terre, nous sommes un peu plus de 7,5 milliards de personnes. Et sur 7,5 milliards de personnes, il y a à peine 2100 milliardaires. Ça fait à peu près un milliardaire pour 10 millions d'habitants. Donc quand on prend 10 millions d'habitants, on a un milliardaire. Maintenant, moi j'ai une question. Comment est-ce qu'on fait pour passer de vendeuse de beignets à millionnaire? Parce que j'imagine que vous n'êtes pas la seule femme à avoir vendu les beignets à cette époque-là. Mais comment vous faites-vous passer de vendeuse de beignets à millionnaire? Et puis comment vous faites pour passer de millionnaire à milliardaire? Le premier secret, c'est l'honnêteté. Il faut être honnête dans ce qu'on fait. Il faut aimer ce qu'on fait. Les gens n'aiment pas ce qu'ils font. Ça dit que vous allez avoir des vendeuses de beignets comme moi j'étais à l'époque, mais qui n'ont pas foi en leur beignet. Ils ne sont pas honnêtes. C'est les deux points clés. Être honnête et avoir foi en ce qu'on fait. C'est deux points clés. Parce que les gens pensent que beaucoup de beignets à me salaire aujourd'hui ne réussissent pas. Pourquoi? Quand vous allez dans un marché, je vais par exemple à Mokolo. Je n'arrive pas à me faire fidéliser. Parce que quand vous allez arriver dans le marché, la dame a un cajot de tomates. Elle a mis les petits, petits tomates dans le seau. Et elle a mis quatre grosses tomates en haut. Pourtant, elle peut faire le seau de petits tomates et le seau de grosses tomates. C'est ça que vous n'êtes été dans les affaires. Et elle va vous fidéliser. Parce que quand vous allez arriver, vous allez lui dire, le cajot, si c'est combien, il va vous dire deux minutes. Il l'autre, c'est quatre minutes parce que c'est des grosses tomates. Et elle va vous fidéliser. Et sa vie va se changer au bout de deux mois. Six mois aujourd'hui, madame, prenez. Parce que je peux aussi tomber. Si je tombe aujourd'hui, je peux me reléver. Je serai comme moi encore demain. Parce que j'aurais mis l'honnêteté avant. Ou j'aurais cru en ce que je veux faire. Les gens n'ont pas foi en leurs activités. Et les gens n'aiment pas ce qu'ils font. Quand quelqu'un fait quelque chose, comme si on l'attache. Vous allez rencontrer quelqu'un qui travaille, par exemple, je dis, je ne veux pas n'importe quoi à l'hôtel franco. Il est peut-être un valet de chambre. Il va vous dire qu'il travaille à la réception. Parce qu'il craint de vous dire qu'il fait le ménage à l'hôtel franco. Est-ce qu'il aime ce qu'il fait ? Ah non, Vanessa, que non. Est-ce qu'il peut progresser dans ce qu'il fait ? Il ne peut pas. Parce qu'il n'aime pas ce qu'il fait. Donc ça, c'est les deux points clés. Aimez ce que vous faites. Soyez honnêtes. Respectez votre travail. Et maintenant, il faut avoir, comme j'ai dit, en entrée en jeu. Parce que ce qui vous pousse, c'est avoir un modèle. Quelqu'un qui vous inspire. Chaque fois quand vous vous levez le matin, tac, je vais être comme tel. Tac, je vais être comme tel. Voilà mon modèle, je vais être comme lui. Ça peut être dans les affaires. Ça peut être même dans la vie tout court. Ça peut être dans l'éducation. Ça peut être dans la médecine. Ça peut être dans d'autres métiers. Mais tant que vous n'avez pas un modèle, un vrai modèle, quelqu'un qui vous inspire réellement, vous n'irez nulle part. Parce que vous savez, dans la vie, la vie n'a pas que les affaires. La vie a cinq branches essentielles. Il y a l'avoir, le pouvoir, l'art, la foi et le savoir. C'est les cinq branches essentielles de la vie. Et je m'engage à former les jeunes comme je le fais. Pourquoi ? Parce que je sais que les jeunes, c'est le moteur et le vecteur du développement, de la croissance économique. Et je m'engage. Pourquoi ? Parce que je sais que les jeunes sont à la fondation. Vous savez, si vous faites mal la fondation, vous allez mal décoller. Et effectivement, la plupart des jeunes font mal cette fondation. Donc, décollent mal. Ou ne décollent pas. Ou font l'atterrissage forcé. Parce que la vie a quatre phases. Vous avez la fondation. Vous avez le décollage. La fondation, vous êtes entre eux. C'est comme ça que vous voyez, quand j'ai cité les différentes phases à la vie, vous avez la foi. Quand vous prenez Jésus-Christ plein mois à 33 ans, il était là au sommet. Et quand vous regardez autour de vous, quand vous avez un bon curé à 33 ans, quelqu'un qui va être évêque, à 33 ans, il est déjà, 30 ans, il est déjà curé d'un grand diocèse. Oui. Parce qu'il est dans la fondation. Il est en train de finaliser. Parce qu'après 33 ans, il faut décoller. Entre 30 et 35 ans, il faut décoller. Et quand vous décollez, si vous avez bien préparé le décollage, vous devez rester en l'air au moins 25 ans. Comme le super sony. Vous restez en l'air au moins 25 ans. Et pendant que vous, si vous n'avez pas bien préparé le décollage, vous ne pouvez pas rester en l'air 25 ans. Et quand vous êtes en l'air, si vous restez donc prudent, parce que vous allez commencer à descendre vers 60 ans. Et si vous descendez bien, vous allez atterrir vers 65 ans, 70 ans. et vous atterrissez sur le gazon. Donc, des refractures. Oui, c'est ça. C'est ça, en fait. C'est ça. Et c'est donc, c'est ça, les quatre phases de la vie. Super. Et je voulais parler de 5 branches de la vie. De la vie. Et quand vous avez donc choisi, si vous décidez, moi, je vais être un homme, un art, un homme de l'art, un art, c'est-à-dire un bon footballeur. Vous voyez, et toi, à quel âge? Il doit y avoir la quarantaine. Il a la quarantaine. Est-ce qu'il joue encore? Oui, il joue encore, mais ce n'est plus le fils de la trentaine. Non, mais il ne peut plus jouer. Il ne peut plus jouer au foot. Il ne joue plus. C'est ça. Ça dit que je prends l'art, je peux prendre les affaires. Parce que là, maintenant, il a fini de tirer au sol. Mais il doit tirer en haut. Ça dit que le foot doit maintenant le propulser à autre chose. C'est comme un curé, comme je vous ai dit, quand vous êtes appelé à être évêque, maintenant, on peut aller sur la foi, vous êtes un peu perturbé. Si on va maintenant sur le terrain de la foi, quelqu'un qui va être évêque à 30 ans, 35 ans, il est déjà un bon curé. Il est déjà un bon recteur d'université. Parce qu'on le prépare à découler. Quand vous prenez maintenant dans les affaires, quand je parle de mes performances, moi, j'ai ouvert mon hôtel qui s'appelle l'Hôtel Franco. J'avais 33 ans. Je l'ai construit à plus de 6 milliards de francs CFA. C'est ça, la fondation, le décollage. Et je suis en l'air, maintenant, comme le super sourire. Je suis encore en l'air. Mais, Mami Nianga, quels sont les leviers que vous avez utilisés pour pouvoir, justement, atteindre le milliard? Parce que j'imagine qu'on ne devienne pas milliardaire juste en vendant les beignets. Vous avez bien utilisé des leviers. Je vous ai bien parlé des différents leviers. Donc, juste ça, ça suffit. Je vous ai parlé de l'immobilier. Oui. Je vous ai parlé de ça. Je vous ai dit qu'ici où j'habite, j'habite là depuis 30 ans. Et j'ai 8 appartements derrière. Là où j'habite, ici à Bastos. Et chaque appartement coûte à peu près 700, 800 000 par mois multiplié par 8. 30 ans. Faites l'addition. Combien? Je vous ai parlé de marché public que j'ai fait. La fourniture à l'État. Je vous ai parlé de l'import, l'export que j'ai fait. Je vous ai parlé de circuit que j'ai fait. Vous n'êtes pas de quoi encore. C'est ça, la multiplication. C'est ça, la multiplication. Je vous ai parlé J'ai rien de la maintainer